Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéo Buzz. Cette semaine, un blogueur du nom de Hugo Mankadja s'en est pris encore une fois de plus à la célèbre chanteuse ivoirienne Roselyne Nayo. Il a parlé de son style lors d'une cérémonie de récompense à Kigali et même cette fois-ci à son époux le traitant d'accessoires. Des propos assez déplacés qui ont sorti la star de ses gonds. Si c'est moi qui suis artiste, attaquez-vous à moi, insultez-moi, dites tout ce que vous voulez. Moi je vais accepter, il n'y a pas de problème. Toujours vous êtes là, faut pas je vais reprendre, faut pas je vais reprendre, faut pas je vais accorder d'importance. C'est quelle femme qui va accepter ? Mon mari ne me m'attraite pas, il ne me fera pas. Je ne suis pas un objet pour mon mari, je suis sa femme. Donc quand mon mari me prend bien là, je dois aussi m'asseoir aussi le prendre bien. Et puis je ne veux pas accepter que les gens comme toi Hugo là, viennent lui parler n'importe comment. Si toi, ta femme peut s'asseoir depuis chez elle à la maison et puis elle va te parler mal. Plus jamais, au grand jamais, le jour tu vas reprendre ça. Moi je ne t'ai pas dit que je vais t'envoyer en prison. Il n'est pas dit qu'il y a quelqu'un derrière moi à qui je peux aller parler en fait. Et puis la personne va dire que toi là, on t'arrête. Moi il n'y a personne. Moi la seule personne qui est mon tout, mon devant, mon derrière c'est Dieu. Mais je ne peux jamais accepter en fait que quelqu'un vienne me manquer de respect à mon mari. Ce n'est pas lui qui chante. Quand je suis en train de m'habiller mal là, d'après vous, ce n'est pas lui qui vient me prendre la bille à promesse sur moi. C'est quoi ton problème Hugo ? Son époux qui n'a pas l'habitude de répondre a profité lui aussi pour dire deux mots comme on dit. Je n'ai jamais interagi dans quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de très respectueux et poli. Moi par contre, je n'ai jamais eu le temps même de m'asseoir sur un poste ou faire quoi que ce soit. Mais frérot, écoute-moi bien. Chaque chose a des limites. Tu peux me traiter de garçon femelle. Tu peux me traiter de qui tu veux. Après c'est ton appréciation. Si ça reste dans ta tête, pour moi ça ne me dérange pas. Mais venez me dénigrer à tout bout de champ devant les gens à bon attendre. Salut, tu peux continuer. Moi je ne vais pas dire toi, je ne connais pas ça. Je n'ai même pas ton numéro. Je ne sais même pas où tu habites. Mais c'est si la Côte d'Ivoire n'a pas de justice qui existe, que toi tu vas continuer à l'acheter tes bêtises. Face à cette situation, certains internautes ont trouvé que le blogueur est allé un peu trop loin. Pardonnez, dosez un peu. Surtout sur notre star. Roselyne l'a vu et son mari a été copieusement lavé à Hugo. Par exemple, vous là, vous aimez beaucoup qu'on humilie les gens. Et puis quand la personne veut réagir pour porter plainte ou quoi, on dit, oh mais toi mais tu exagères, il a fait quoi même ? Roselyne l'a vu est devenu le punching ball de tout le monde. Habit on porte là, c'est quelque part on a vu et puis on fait. On ajoute une petite touche personnelle et puis on avance et ça. Mais vous, dès que la fille porte son habit, dès qu'elle se présente, il faut que vous la lavez. Quelqu'un qui est éduqué, sait critiquer sans insulter. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont raté la base de l'éducation et tout cela sont sur internet. Un homme de famille, on le prend, on le traite normalement. Juste parce que c'est un monsieur qui a décidé de propulser sa femme, rester dans l'homme. Comme elle est fière de son homme, malgré qui il est, elle le prend, le met à côté. Le plus important, c'est d'avoir un homme en fait qui reconnaît ta valeur, qui te donne le respect qui t'est dû, qui te place comme une reine. Il devient ton sort, c'est ça, un vrai homme. Roselyne est partie à Kigali pour représenter la Côte d'Ivoire. Un événement grandiose où on récompense des artistes talentueux qui ont bossé toute l'année. Aujourd'hui, la fille est souvent récompensée. Il y a des gens qui s'assemblent sur internet, qui prenaient malin plaisir à critiquer son vêtement. À un moment donné, il faut donner de la valeur à nos artistes, c'est très important. Parce que toujours parler de cette université, c'est du harcèlement. Arrêtez de traumatiser la fille jusqu'à vous quand même attaquer son mari. Si elle habille un pote là, son mari dit « bébé, tu es belle dedans », c'est qu'elle est belle. C'est toi qui te dérange. Va l'habiller, mais à partir du moment où tu ne l'habilles pas là mon frère, libérez sa vie. Vous changez son habit comme lui, elle ne sait pas s'habiller. Elle a fait plagiat, copier, coller. Toi tu sais s'habiller, on t'a donné une vie dans la vitrine. Au lieu de prendre ton temps en train de critiquer Roselyne Laio, c'est la révélation de la musique ivoirienne. Elle est venue à être trophée. Ce n'est pas donné à n'importe quelle chanteuse. C'est ça là, tu es en train d'étamuser ça. Tout le truc que Dieu fait, tu la critiques. Toi-même là, tu t'habilles comment ? Tu ne sais pas qu'on doit protéger nos autres artistes. Roselyne Laio, c'est la révélation de la musique ivoirienne. Ça ne peut même pas chauffer. Laisse-nous les consommateurs, on va critiquer. Et puis même quand on critique, c'est le sens positif. On peut être jaloux comme ça, et puis tu es jaloux de son mari. Tu es le premier à dénigrer cette femme. À cause de toi, tout le monde fait une vidéo pour dénigrer cette femme. Et puis j'ai été mis en garde. Il faut laisser notre café cacao. Il ne faut pas faire, on va s'acharner sur toi. Le mari qui accompagne leurs femmes, qui sont des stars, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Dans le poste de ce monsieur, il y a une chose qui est sûre. Quand on s'en va toucher quelque chose, ou on va dire, le monsieur il est mou, c'est un manque de respect total, ça ne se dit pas. Cependant, en pistonnant la carrière d'une femme, il y a une manière, toi ce conjoint, bien que tu sois le manager, le producteur de ta femme, il y a une façon ou d'une autre, tu dois savoir t'éclipser. Mais étant donné que ta femme, c'est une star, tu ne peux pas être là à tout moment. Parce qu'à un moment donné, on va avoir l'impression que tu veux occuper assez d'espace. Pour être que ce soit toujours ta femme, qu'on mette en avant, de par sa carrière, de par son talent, ça va être comme si c'est le couple qu'on doit essayer de regarder. Alors que dans la vraie vie, on n'a pas besoin du couple. On a besoin de l'artiste. Moi, je regarde quelqu'un, je regarde son front, elle n'a qu'à chanter, mais micro en or. Le reste, ce n'est pas mon problème. Elle a eu le trophée, meilleure chanteuse de relation francophone. Elle a eu ça, mais elle n'est pas sereine. Et avec ma vie, elle vient pleurer. Parce qu'on a touché son côté sensible. Elle a eu son trophée. Ça, elle prend une photo de son truc. Il ne sait pas si c'est le bâche ou bien. Je ne sais pas si c'est quoi elle a porté. Ça, elle est passée venir mettre sur ma page. Ça a inspiré d'autres personnes. Faut attaquer à la personne, celui qui a mis là, tu le connais. C'est pareil, d'abord, mais à bidon. Pourquoi tu ne fais pas dire Jessie ? Pourquoi tu as dit que ma robe est grande ? J'ai dit que tu as porté des bâdés en bas de robe. Toi, tu dis que tu allais pas te mettre bustier en chair ou un truc. Tu es parti porter des bâdés orange. Ton argent que tu entends, il est mangé à ton mari. Prenez un peu dedans et puis achetez un styliste. On parle de ça, puis tu te plais. Puis qu'on parle un peu, mon mari, mon mari. Parce que tu veux trop montrer que tu es trop marié. Affaire de ton mari qui était où ici ? En lui, tu es mal habillé que ton mari ne te donne pas conseils. Mais c'est lui, il a la dernière personne à te voir. Quand tu t'habites dans la chambre, s'il ne te dit pas « Hum, ma chérie, retournons à la maison, change. » Et puis il te laisse sortir comme ça. C'est à lui qu'on va s'en prendre. Parce que comme toi, on te parle depuis, tu n'écoutes pas. C'est ton mari, on parle du mot frais, tu exagères. Tu es là pour bouffer la jambe de la fille seulement. Faut l'aider à sa bière, il y a quoi. Un regard maintenant sur le tient-tient que certains présidents de clubs exclus ont voulu bouillcotter. En effet, après l'exclusion de certains clubs, leurs présidents se sont mobilisés pour espérer avoir un remboursement des frais d'inscription. Après quoi, Jonathan Morrison, qui en est le fondateur, leur avait promis remboursement. Sauf qu'au vu du tapage médiatique qui juge est diffamatoire, le fondateur décide d'annuler tout remboursement. Une décision qui fait rougir tous les plaignants, les mettant en colère. Il est important que je fasse une vidéo pour clarifier les choses quand il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On connaît tous l'histoire des présidents virés du Camp Tchétien qui voulaient des pas dans les sponsorines, les tickets et tout ça. C'était viré. Le même jour où je les ai virés, je leur ai dit, je suis prêt à leur donner l'argent. Ils ont dit, ils ne prennent pas parce que moi, je ne peux pas les chasser du Tchétien. Ils vont forcément participer. Comptez sur leur relation. J'avais fait une vidéo pour leur demander d'arrêter leur tapage médiatique et qu'ils pouvaient passer au bureau, prouver leur caution et leur caution ne sera restituée. Mais ils n'ont pas cessé. Ça, c'est ce qui m'a poussé à prendre la décision de ne plus rien leur donner. Parce qu'à la base, je ne suis pas obligé de leur donner quelque chose. Quand on inscrit une équipe, les frais d'inscription vont directement dans la création du logo, la confection des maillots, la programmation des matchs. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et il n'y a aucun contrat qui nous oblige à leur rembourser quoi que ce soit. Ils ont été retirés à quelques jours de la cérémonie de tirage au sort. Ça veut dire qu'ils étaient programmés pour le tirage au sort. Le gars qui est venu la dernière fois au terrain, il était venu une fois à mon bureau et il m'a croisé. Je lui ai dit ouvertement devant tout le monde, il n'aura rien. Le jour où je serai content, je vais les appeler, ils vont venir. Sinon, pour l'instant, comme ils ont commencé les tapages médiatiques, qu'ils continuent parce qu'ils n'auront rien. Petit frère, tu es un homme fort et tu es un grand. Un grand n'est pas un petit. Ce n'est pas permis à tout le monde de partir de zéro et devenir héros. Tu as dit à relever un grand défi et deux grands défis. Ne descends pas dans la poubelle. Celui qui a tenté d'agresser au stade n'a pas raison. Je ne suis pas d'accord avec son geste. Mais il faut savoir que le pauvre, quand il n'a plus de défense, il n'a que ses yeux pour pleurer. Tu ne sais pas comment peut-être qu'ils se sont cotisés pour envoyer la caution, pour participer à quelqu'un. Abidien est dur. On ne sait pas comment chacun fait pour avoir son argent. Un mauvais arrangement est mieux qu'un bon procès. Et un problème qui dit, ce n'est pas parce que ton papa a le médicament de poison que tu vas goûter à tous les poisons. Ça veut dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a assez de relations qu'il va aller chercher problème. Dans la vie, quand tu as souffert, les gens n'ont pas cru en toi. Les gens ont douté de toi. Tellement que tu donnais de gros montants, les gens se disaient que tu étais une fausse personne, un fautif. Tu as franchi ce cap-là. Tu as vu que les Didier Droba, les responsables du pays, des ministres, ont collé leur image à toi. Parce que tu as réussi ton premier parti. Jonathan Morrison, tu crées ton kinkin. Il y a les inscriptions. Ce que je n'ai pas aimé dans ta vidéo, c'est le fait que tu promets de rembourser l'argent de l'inscription aux personnes qui ont été éliminées. Tu as établi une charte. Tu as établi des règles. C'est-à-dire, les personnes qui ne respectent pas ces règles-là sont disqualifiées. Quand tu crées une activité comme ça, il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Quand quelqu'un vient s'inscrire, tu dis carrément à la personne, l'inscription n'est pas remboursable. Voici le règlement de notre activité. À faire Jonathan Morrison, grand, grand, grand brouteur qui a brouté des gens d'un millier d'ivoiriens, il a organisé le tient-tient. Ça s'est fini avec une victoire de 40 millions. Et les 40 millions, il avait du mal à donner. Il a tourné, tourné jusqu'à... Il a allé donner, pour qu'il puisse réussir cet événement, il fallait que les gens essaient de comprendre d'où vient son secret. Didier Drouba, qui marche avec Jonathan Morrison, le petit leur a expliqué dans quoi lui il était. C'est trop facile, il va faire un tel événement. Puis à la fin, lui-même, il décide de bien payer les gens qui ont participé. D'habitude, même les gens ont l'habitude de jouer maracana. Est-ce qu'ils ont déjà entendu même, vous allez gagner 2 millions ? Lui, il a mis là-bas jusqu'à 40 millions et il a payé les 40 millions. La deuxième édition encore, je pense qu'il a payé 100 millions. À la fin de chaque édition, il y a une petite histoire bête qui traîne derrière. Est-ce qu'il va payer l'argent là ? En tout cas, que tout rentrera dans l'ordre. Sur ce, c'est fini pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.